L'accès voiture est géré depuis le boulevard de Triomphe. Par un système de feu, on peut accéder à l'esplanade centrale de l'hôpital, aussi bien venant de Delta que venant du Pont-Fréteur. Et depuis cette esplanade, un accès au parking souterrain sera garanti. Un deuxième accès principal venant de l'E411 via les pègles à cheveux de l'E411 est également garanti vers les parkings de l'hôpital. Depuis la sortie des parkings, on rejoint l'accès central de l'hôpital en traversant une esplanade. Une esplanade recouverte de deux auvents, donc tout l'accès piéton sera protégé des pluies et du vent par ce double auvent permettant de rejoindre l'accès principal de l'hôpital. Donc est également prévu sur l'esplanade une dépose minute permettant de déposer des personnes plus infirmes. Une dépose taxi est également prévue depuis l'esplanade également pour rejoindre l'accès principal de l'hôpital. Autour de ces drop-off pour les véhicules sont aménagées des zones de plantation qui seront aménagées en but pour gagner un maximum d'hauteur de terre et pouvoir y planter certaines végétations type arbustive ou arbrisseau en tout cas. L'éclairage a aussi été pensé dans ce sens afin de guider un maximum le visiteur ou le patient directement vers l'entrée de l'hôpital. L'accès au vélo est également prévu sur l'esplanade, un accès principalement dédié aux visiteurs, une vingtaine de vélos en placement couvert. Également intégré au projet un parking d'une centaine de places pour le personnel qui lui trouvera place dans le bâtiment et directement accessible depuis la voie logistique. Donc le bâtiment jouit également d'un atout en matière d'accessibilité en transport en commun très riche, dans le sens où l'accès depuis la station Delta est à 600 mètres du bâtiment, donc une liaison directe piétonne depuis des trottoirs sécurisés. Et également bus, dans le sens où il y aura un arrêt de bus que la STIB est en train de matérialiser sur le site, directement à proximité de l'entrée nord de l'hôpital. Toujours dans la philosophie de placer le patient au centre du projet, un accès spécifique pour la radiothérapie et la dialyse soit intégré au projet, avec des parkings dédiés pour cette patientèle, leur permettant de rejoindre directement les deux services de radiothérapie et de dialyse. Un accès en part pour la zone des urgences de manière globale est intégré au projet, avec une zone dédiée pour les familles venant déposer, donc des malades, avec plus ou moins une vingtaine de places de parking en extérieur. C'est également prévu à l'intérieur du projet, dans une zone de garage chauffée et protégée, une zone de déchargement du malade, et donc de prise en charge du malade depuis l'ambulance vers le service des urgences en tant que tel, en toute sécurité. Le dernier accès majeur à l'hôpital est évidemment tout ce qui concerne les livraisons et toute la logistique de l'hôpital, avec un accès dédié, avec donc une différenciation des flux évidemment entre les camions et tous les autres flux dont on a parlé auparavant, très francs. L'aménagement paysager pour le Chirèque a été pensé de manière à l'intégrer le maximum dans son milieu. Avec cette architecture qui est très vitrée et avec beaucoup de lumière, on a essayé de végétaliser un maximum les espaces. Il y a plusieurs zones de patios qui ont été créées. Dans ces patios, on a voulu y intégrer de la végétation, afin de rendre le bâtiment plus convivial, malgré l'implantation très urbanistique du projet, et que les chambres aient accès sur du végétal, sur du verre, plutôt que sur une dalle en béton. L'architecture d'intérieur appuie les décisions qui sont déjà faites en architecture, en termes autant de circulation que de choix de matériaux, d'éclairage, de couleurs, ce qui permet des circulations plus simples pour le patient. La volonté du Chirèque était de simplifier au maximum le parcours du visiteur. Le principe est de mettre le patient au cœur des préoccupations. Dès le départ, le bâtiment a été pensé comme cela, pour lui permettre une compréhension du cheminement le plus simple possible. Les circuits que le patient va devoir suivre, soit pour arriver et s'inscrire à l'hospitalisation, que ce soit pour aller en consultation, que ce soit pour rendre visite à quelqu'un d'hospitalisé, ont été réfléchis et pensés pour lui faciliter la vie un maximum. Tout ça dans une ambiance la plus agréable et la plus confortable possible. L'ensemble de l'hôpital s'articule au milieu d'un noyau central que nous appelons l'atrium, qui permet d'avoir des distances courtes pour les patients, c'est-à-dire qu'il y a quatre ailes qui partent de cet atrium. Cet escalier spectaculaire permet aux patients ambulatoires de pouvoir se rendre facilement à l'étage du plus un, qui est le plateau de consultation, qui reprend absolument toutes les consultations de l'hôpital, et au moins un pour se rendre en radiologie. Les ascenseurs sont donc utilisés principalement par les visiteurs qui se rendent aux hospitalisations, aux étages plus 2, plus 3, plus 4. Toujours dans le souci de faciliter la circulation du patient et des visiteurs à travers l'hôpital, un choix de couleur appuyé par la signalétique a été mis en place pour distribuer les différents étages de l'hôpital. Il y a aussi un choix logique qui a été fait de manière verticale, dans le sens où un patient qui se rendrait en consultation en gynécologie se retrouverait dans une certaine ambiance coloristique, qu'il retrouverait en hospitalisation de maternité. D'autres éléments ont été pris en compte pour le confort du patient, pas uniquement pour sa circulation, mais aussi une ambiance générale. C'est comme ça qu'on est arrivé dans les unités d'hospitalisation, à amener des couleurs plus douces, mais aussi dans les chambres. L'ambiance se veut chaleureuse, avec un maximum d'apport de lumière naturelle. C'est pour ça qu'elles ont des grandes fenêtres. À travers tout l'hôpital, le lien à la nature se retrouve autant dans les images que dans la lumière, que dans l'éclairage, que dans les vues sur l'extérieur.